On considère les sommes de Riemann à gauche et à droite qui donnent une valeur approchée de l'air coloré en bleu, comprise entre la courbe de G, l'axe des abscisses et les droites d'équations x égale 2 et x égale 8. Donc ici c'est la courbe de G et ce qu'on doit faire c'est trouver des valeurs approchées de l'air qui est ici coloré en bleu. Ces sommes donnent-elles des valeurs approchées par défaut ou par excès ? Donc on nous demande de considérer les sommes de Riemann à gauche et à droite. Bon ça au cas où tu ne le sais pas, c'est une autre façon de dire qu'on va utiliser la méthode des rectangles à gauche et la méthode des rectangles à droite pour donner des valeurs approchées de l'air de cette surface. Et on doit déterminer si ce sont des valeurs approchées par défaut ou par excès. Alors on va commencer par la somme de Riemann à gauche. Donc ça va être une somme d'air de certains rectangles. Et ici on ne nous donne aucune indication sur le nombre de subdivisions qu'il faut faire. Donc on peut faire par exemple trois subdivisions, c'est ce que je vais faire. Et on peut prendre ici des subdivisions de même amplitude. Ce n'est pas du tout une obligation mais là c'est ce que je vais faire. Je vais prendre une première subdivision qui est ici entre 2 et 4. Ensuite une deuxième de 4 à 6. Et puis une troisième de 6 à 8. Et donc il s'agit de construire des rectangles qui ont pour base ces intervalles-là, celui-ci, celui-ci et celui-ci. On va donc avoir trois rectangles. Et comme on va s'occuper de la somme de Riemann à gauche, on va prendre comme hauteur de rectangle l'image de l'extrémité inférieure de notre intervalle. Donc ici on va commencer par construire un rectangle qui a pour hauteur G de 2. Donc G de 2 c'est ici. Donc on va faire un rectangle comme ça. Voilà. Ça c'est notre premier rectangle. Ensuite on va construire un deuxième rectangle sur l'intervalle 4 à 6. Et la hauteur de ce rectangle, ça sera G de 4. Donc G de 4 c'est ce point qui est ici. Donc le rectangle qu'on obtient, c'est celui-ci. Voilà. Et puis le troisième rectangle, on va le construire sur l'intervalle 6 à 8. Donc ça c'est la base du rectangle. Et la hauteur du rectangle, ça va être G de 6. Voilà. Qui est ce point-là. Donc on va obtenir ce rectangle-là. Voilà. Alors une fois qu'on a dessiné les choses comme ça, on se rend bien compte tout de suite que cette somme de Riemann à gauche, ça va être une estimation, une valeur approchée par excès. Donc je vais l'écrire ici. C'est une valeur approchée par excès de l'air qui est colorié en bleu ici. Alors pourquoi je dis ça ? Et bien tout simplement parce que tu vois que chaque rectangle contient en fait la partie de l'air qui est colorié en bleu qui est complètement dans le rectangle. En fait, à chaque fois, l'air du rectangle est un peu plus grande. Il y a tout ça ici en trop. Il y a tout ça ici en trop aussi. Et puis ici, il y a tout ça en trop. Donc tu vois bien que quand je fais la somme de l'air de ces trois rectangles, eh bien j'obtiens quelque chose de plus grand que la somme des trois airs qui sont là, contenus sous la courbe dans chacun des petits rectangles. Voilà. Alors maintenant, on va faire exactement le même raisonnement pour la somme de Riemann à droite. Et pour ça, on va prendre exactement les mêmes subdivisions. Donc un rectangle ici de base ce segment-là, un autre de base ce segment-là, et puis un troisième de base ce segment-là. Et cette fois-ci, puisqu'on fait une somme de Riemann à droite, eh bien on va prendre comme hauteur du rectangle l'image de l'extrémité supérieure de l'intervalle. Donc ici, pour cet intervalle-là, je vais construire un rectangle qui a pour hauteur G de 4, donc ce point ici. Donc je vais obtenir ce rectangle-là. Voilà. Ensuite, pour le deuxième rectangle, eh bien je vais prendre comme hauteur G de 6, qui est ce point-là. Donc ça me donne ce rectangle-là. Et enfin, sur ce segment-là, je vais construire un rectangle qui a pour hauteur G de 8, c'est-à-dire ce point-là, voilà, cette hauteur-là. Et ici, chaque rectangle est situé sous la courbe. Donc en fait, l'air de chaque rectangle est plus petit que la partie de l'air coloré en bleu, qui est au-dessus du segment 2, 4. Je vois que là, on a ça en moins, ça en moins, et ça en moins. Donc finalement, cette somme de Riemann à droite, eh bien, c'est une approximation, une valeur approchée par défaut. Alors ça peut te surprendre. Tu aurais peut-être pensé l'inverse, à gauche par défaut et à droite par excès. Mais en fait, tu dois te rendre compte que c'est tout à fait lié au sens de variation de la fonction. Ici, on a une fonction qui est strictement décroissante. Et dans le cas de fonctions strictement décroissantes, eh bien, la somme de Riemann à gauche sera toujours une valeur approchée par excès, puisque la hauteur de notre rectangle, c'est ce côté-là à gauche. Donc c'est la valeur de la fonction en extrémité gauche de l'intervalle qui est supérieure à toutes les valeurs de la fonction sur l'intervalle. Donc forcément, le rectangle qu'on construit est au-dessus de la courbe. Quand je le répète, on a une fonction décroissante, strictement décroissante. Et de la même manière, quand on a une fonction strictement décroissante comme celle-là, eh bien, la somme de Riemann à droite sera forcément une valeur approchée par défaut, puisqu'on prend comme hauteur de nos rectangles la valeur de la fonction dans l'extrémité supérieure de notre intervalle. Et cette valeur-là, eh bien, c'est la plus petite valeur de la fonction sur l'intervalle. Évidemment, si on a une fonction strictement croissante, ça sera l'inverse. La somme de Riemann à gauche sera une approximation par défaut, et la somme de Riemann à droite sera une approximation par excès. Alors bien sûr, je ne l'ai pas précisé, mais tout ce que je viens de dire n'est valable que si on a une fonction positive sur l'intervalle d'intégration, ce qui est le cas ici. Je te laisse réfléchir à ce qui se passerait si on avait une fonction qui est négative sur l'intervalle d'intégration. Et bon, évidemment, il y a des fonctions qui ne sont pas strictement croissantes ou strictement décroissantes, qui ont des changements de variation sur l'intervalle qu'on considère. Et dans ce cas-là, eh bien, il faudra voir les choses différemment. Et même, il se peut que le fait que les sommes de Riemann à gauche et à droite soient des approximations par défaut ou par excès dépendent de la subdivision qu'on a choisie. Riemann à gauche et à droite